...nations unies au Darfou. Le ministre de l'Environnement était ce matin face aux élus du peuple, Mahamad Béchir Bokormi, à une question orale portant sur la protection de l'environnement. A suivre dans ce journal le lancement hier au stade Idriss Mahamadouya de la saison sportive 2012-2013 du Comité National Para-Olympique Tchadien. Merci de nous rejoindre sur Télé Tchad pour ce journal. A la une de cette édition, activité du président de la République, le chef de l'État Idriss Débignot, a accordé ce midi une audience à la représentante spéciale conjointe adjointe à l'opération hybride Union africaine-nations unies au Darfur, docteur Aïchatou Mindaoudou Souleymane. La résolution de la crise du Darfur était le principal point abordé. Nassou Nodjiti. Celle qui a dirigé pendant dix ans la diplomatie nigérienne est depuis plus d'une année la représentante spéciale conjointe, adjointe à l'opération hybride Union africaine-nations unies pour le Darfur, UNAMID. Docteur Aïchatou Mindaoudou Souleymane, après avoir pris service et mené d'intenses activités sur le terrain, est venu rencontrer le président de la République, Idriss Débignot, pour lui faire le compte rendu détaillé de sa mission au Darfur. Pendant trois quarts d'heure, la responsable de l'UNAMID et le chef de l'État, entourés de ses proches collaborateurs, ont épluché le dossier Darfouri à l'aune de l'accord de paix signé à Doha. Je suis venu lui faire le compte rendu des activités de la mission, particulièrement de la médiation au Darfur, et prendre ses conseils, et surtout aussi lui faire le compte rendu de la réunion qu'il y a eu il y a une semaine à Doha. Comme vous le savez, le Tchad joue un rôle de pivot dans la recherche de la résolution du conflit du Darfur, et j'ai profité de l'occasion pour solliciter encore plus la bienveillance du président de la République pour nous appuyer dans ce processus. Pour le docteur Aïcha Toumine Daoudou, l'appui du président de la République, Idriss Débignot, pour la résolution définitive de la crise du Darfur, est plus que nécessaire. Il a littéré son engagement à continuer à travailler sur le dossier, malgré le fait que c'est de son propre chef qu'il le fait. Et je peux dire ici, apporter le témoin de l'intervention du Tchad dans le dossier du Darfur a beaucoup fait avancer les choses. Et nous, nous nous en réjouissons, et là, je pense qu'on va sortir de ça. La représentante spéciale, conjointe, adjointe à l'opération hybride inu-africaine-nations-unie au Darfur, s'est dit optimiste quant à la réussite de sa mission. La première dame du Tchad, Hinda Dibitno, a reçu pour sa part le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad, conduit par le professeur Bombay Ndirimian. Nous retrouvons une fois de plus Nassar Luchiti. Les trois médecins, l'avocat et le professeur d'université exerçant dans l'hexagone, sont des envoyés spéciaux du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad qui désirent mettre leurs compétences à la disposition de leur pays. Et c'est avec une attention toute particulière que la première dame, Hinda Dibitno, les a écoutés pendant plus d'une heure. Celle qui encourage une saine émulation dans le milieu éducatif tchadien à travers le prix de l'excellence décerné chaque année au meilleur bachelier ne pourra qu'accueillir avec satisfaction toute démarche tendant à mettre le système éducatif sur l'orbite de l'excellence. Elle nous encourage à continuer nos activités et aussi à sensibiliser le reste de la diaspora pour nous rejoindre afin que tous ensemble on puisse contribuer efficacement au développement de notre pays. La constitution de ce groupe est une réponse aux nombreux appels du président de la République à la diaspora tchadienne. Hier soir, les membres du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur au Tchad étaient conviés à un dîner offert par le premier ministre Emmanuel Nadingar. C'était à la résidence officielle du chef du gouvernement en présence des présidents des grandes institutions, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Ramad Dey Hassan. Au cours de cette soirée riche en enseignements et en rassemblée de hauts cadres tchadiens, il a été essentiellement question d'échanger sur le développement et la reconstruction du Tchad conformément à la politique de la Renaissance prônée par le chef de l'État Idriss Débyitno. Le président du GES, Dr Ndirimian Bumbé, a saisi cette occasion pour faire la présentation de membres du GES en Minotard. Il s'est réjoui de l'attention particulière que le plus haut autorité accorde à cette organisation. Dr Ndirimian Bumbé a indiqué que le GES est une organisation de la diaspora tchadienne de la France qui possède un répertoire de compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la santé. Je vais tout simplement remercier monsieur le premier ministre qui a fait les objectifs du GES de son cheval de bataille. Un cheval de bataille qu'il faut le préciser a été façonné, décidé par le président de la République et le premier ministre l'a bien utilisé, l'a bien appliqué. Dans ce mot de circonstance, le premier ministre Emmanuel Nadingar a apprécié le travail remarquable abattu par le GES et son implication dans le projet de développement lors de sa mission de travail au Tchad. La mise en œuvre des instructions du chef de l'État a été entamée à Thiers Soudigné. Pour le chef du gouvernement, cette vision matérialise la pensée du chef de l'État. Cela intègre parfaitement la politique de la renaissance du pays qu'on n'est pas au chef d'État. Et également cette politique du développement qui est sur les rails. À travers toute la diaspora, les membres du bureau du SONRU a sollicité le concours légitime pour le développement de notre pays. Cette soirée organisée à l'honneur de la délégation du GES qui a duré plus de deux heures s'est achevée dans une ambiance de convivialité. Avant son départ pour la France, la délégation du GES a été reçue en audience ce mardi par le premier ministre Emmanuel Nadinga. Restons toujours dans ce volet. Baccalauréat, session spéciale l'octobre 2012. À quelques heures de la proclamation des résultats, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait un point de presse. suivait plutôt Makaya Santeissou. À la présente session ayant vu la participation de 63 531, candidats, plus de 27% ont totalisé une moyenne inférieure à 5 sur 20. Vous comprenez bien que ces candidats ne mériteraient pas d'être enclaves de terminale. Ce phénomène des candidats sans niveau contribue fortement à baisser le taux d'admission. Face à la baisse vertigineuse du niveau des élèves, ce que nous déplorons tous et assumons à la fois, le chef de l'État a donné des orientations précises pour que le gouvernement en fasse une préoccupation de premier ordre. Mon département est instruit pour apporter des correctifs qui s'imposent afin d'amener les jeunes à ne pas céder au désarroi et de considérer le baccalauréat comme un véritable défi à relever. Les résultats vont être proclamés dans quelques instants. Je demande à ceux des candidats qui ne seront pas admis de s'armer de courage car le baccalauréat n'est pas une fin en soi. Quant à ceux qui seront reçus leur adresse, mais vive félicitation et leur souhaitent des perspectives meilleures pour la suite de leur cursus. Aussi, toutes les institutions de formation du supérieur sont-elles instruites pour absorber le mieux qu'elles peuvent les nouveaux lauréats ? Pour sa part, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, fort des orientations reçues du gouvernement, mettra tout en œuvre pour continuer à améliorer les conditions d'études et de formation visant à rélever caritatif le niveau. A présent, je vous propose de suivre le juge du Dr Maham qui donne les statistiques faits en état. Résultats. Pour cette session spéciale d'octobre 2012, nous avons enregistré sous un 3531 candidats répartis sur 12 séries différentes. Les résultats par série se présentent comme suit. Série A4 inscrit 36.574 effectifs admis 2007 pourcentage 5,49. Série A arabe inscrit 2692 admis effectifs 231 pourcentage 8,58. Série A bilingue 89 inscrit 12 admis 13,48% Série C 941 44 admis 4,68% Série C arabe 25 admis 3 pourcentage 12 Série C série C 19,636 admis 540 pourcentage 2,74 Série C Série C D arabe admis 1 1 pourcentage 1,22 Série F 1 inscrit 25 admis 0 pourcentage 0 Série G 1 672 inscrit admis 55 pourcentage 8,18 Série G 2 997 inscrit admis 48 pourcentage 4,81 Série G 3 195 admis 5 pourcentage 2,56 total admis 3052 pourcentage 4,80 le ministre de l'amant et du peuple Mohamed Béchir Okromi a répondu à la question du député Khadija Saballa portant sur la protection de l'environnement il s'agit donc de la ceinture verte de Gawi et des airs protégés Grand Khadija Mirima nous fait le point La quatrième séance de la deuxième session ordinaire est relative à la question orale avec débat En effet le 9 mai dernier la présidente de la commission développement rural et environnement la députée Khadija Saballa soumet au ministre de l'environnement deux préoccupations majeures il s'agit de l'état actuel de la ceinture verte de sa gestion antérieure et des solutions préconisées pour entretenir les arbres la députée Khadija Saballa évoque également les anciennes ceintures vertes notamment Coqueville à Farcha Mélésie et celui de Kundoul qui selon elle sont en voie de disparition à toutes ces préoccupations de la députée le ministre de l'environnement et des ressources halieutiques se prononcer en ces termes afin d'éviter de tomber dans le travers des anciennes ceintures vertes des dispositions sont envisagées pour définir les statuts des différentes portions de la nouvelle ceinture verte qui peuvent être classées ou peu gérées avec la communauté villageoise riveraine par ailleurs le département entend également créer dans chaque rendoucement un poste forestier pour entre autres mieux gérer les espaces verts enfin l'adoption en novembre dernier de la stratégie de forestier urbaine et périurbaine assortie d'un plan d'action pour la ville de Niamena est sans aucun doute la réponse appropriée à la pertinente question posée par la députée Khadija à savoir la présidente de la commission développement rural et environnement les députés tour à tour ont saisi cette opportunité pour décrire le comportement des agents des eaux et forêts qui selon eux extorquent la population dans les régions ils ont accès à leur intervention sur la protection des parcs nationaux le parc de Zakouma en particulier et celui de Zinaura qui sont pour certains députés sacrifiés au profit de l'exploitation orifère alors qu'une loi stipulant sa protection a été votée par l'Assemblée nationale en somme doit-on privilégier la protection des arbres et des animaux au détriment de la population pour les élus du peuple la solution de la protection de l'environnement consisterait non seulement à planter des arbres mais à l'entretien des arbres existants Les techniciens du ministère chargés des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse et leurs partenaires sont en conclave depuis ce matin à la bibliothèque nationale la rencontre a pour objectif de définir le mécanisme de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action de la stratégie nationale de microfinance en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse affirme que cette rencontre est capitale pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement attendu au résultat la définition d'une nouvelle période pertinente et mise en oeuvre de la stratégie nationale la priorisation des actions à mener et enfin la définition d'un mécanisme de suivi afin de répondre au vœu de son excellence c'est Idriss Déby-Hitno président de la république de sortir les couches vulnérables de la précarité par le financement de leurs activités le secrétaire général chargé de la promotion de la jeunesse à Lyon d'irambéter d'ajouter que ces travaux qui vont durer 72 heures permettront également de créer les conditions d'un environnement favorable à une croissance économique diversifiée l'ISESCO organisation islamique pour l'éducation les sciences et la culture organise en collaboration avec l'organisation Addaoua l'islamia et un atelier national relatif au vagabondage des enfants cette rencontre qui durera trois jours permettra aux participants de se pencher sur cette problématique Mohamed Moussaba Mishib L'esprit de cette rencontre nationale regroupant plus de 40 participants venus de différents ministères consiste à identifier les causes du vagabondage des enfants au Tchad cette réflexion permettra aux acteurs en charge de l'éducation des enfants de chercher des solutions adéquates à cette problématique Les directeurs du centre régional du SESCO au Tchad se félicitent de l'implication du ministère de l'action sociale dans la recherche de remèdes à ce problème de société Docteur Ali Mohamed Gamar situe en même temps l'importance du sujet à débattre Les directeurs de l'organisation de l'appel islamique Mohamed Nasour Abdelrahim se disent fiers de l'organisation de cet atelier national Selon lui les enfants doivent être protégés et éduqués Cela passe nécessairement par l'application des textes internationaux relatifs à la protection de l'enfant Le secrétaire général du ministère de l'action sociale Ernest Moundolan a rassuré que le gouvernement fait de la protection des enfants une préoccupation majeure Face à cette situation chaotique dans laquelle évoluent ces enfants le gouvernement tchadien ne reste pas insensible et indifférent Des efforts non négligeables ont été et sont consentis afin d'assurer une bonne protection de ces progénitures Le secrétaire général de l'action sociale invite les encadreurs éducateurs et protecteurs des enfants à approfondir la réflexion sur la question du vagabondage des enfants Le directeur général de l'ONRTV vient de séjourner à Bildin Dubaï-Cleutouin est allé constater l'évolution des travaux d'installation des équipements de la station régionale ONRTV Bildin De précision avec Estelle Abdelkader Suite aux décisions de la station régionale de l'Office national de radio et télévision le directeur général de l'Office national de radio et télévision ONRTV accompagné des experts techniques vient de séjourner à Bildin chef lieu de la région du Ouadifira venu s'enquérir de l'avancement des travaux de la station où les techniciens ont installé deux émetteurs il s'agit d'un émetteur radio et celui d'un récepteur de relais désormais la radio Bildin est mise sur un rayon de 98 heures cette installation s'inscrit dans la politique du gouvernement de couvrir le pays par les outils de communication l'initiative a été très bien saluée par la population et les autorités de Bildin le directeur général de l'ONRTV rassure la population que les activités de cette station régionale de l'ONRTV Bildin vont être bientôt lancées en présence des plus hautes autorités du pays après ces deux jours de constat les émetteurs mis en marche tout semble bien marcher sauf qu'on a émis quelques réserves par rapport à certains travaux qui ne sont pas au point cette installation des équipements de la station régionale de l'ONRTV Bildin traduit la volonté du gouvernement de desservir toutes les régions du tiad en matière de la communication à l'ère de la renaissance restons toujours dans nos régions où une délégation de la cellule permanente du ministère du plan vient d'effectuer une mission dans la zone médidionale du pays conduite par l'économiste planificateur de la cellule cette mission a pour but d'évaluer les réalisations du projet de programme de gestion des ressources naturelles les détails avec Anastasie Bissi le programme de gestion des ressources naturelles évalue ses réalisations sur le terrain une délégation conduite par Alida Rongartelga économiste planificateur de la cellule permanente du ministère de plan de l'économie et de la coopération internationale s'est rendue dans la zone soudanienne il s'agit de Sars Koumra Doba Bebitja Moundou Delhi l'ail et Bangor le programme de gestion des ressources naturelles intervient dans la réalisation des fermes agricoles l'équipement en matériel de travail la formation en technique de production et le reboisement communautaire partout où ils sont passés le chef de mission et sa suite ont eu à échanger avec les responsables de ces points focaux qui ont indiqué que les paysans mettent à profit les différentes techniques de culture ils soulignent par ailleurs qu'il y a une nette amélioration dans la production la délégation qui a aussi visité les différents champs expérimentaux apprécie l'engagement des responsables des points focaux Alida Rongar Telngar révèle que beaucoup restent encore à faire du côté des partenaires en termes de logistique le programme de gestion des ressources naturelles qui a démarré en 2010 prendra fin dans quelques mois cette nouvelle brève la région du Bar El Ghazal vient d'être dotée d'un local pour la Croix-Rouge c'est un bâtiment construit sur une superficie de 60 sur 100 mètres à Moussoro chef lieu de la dite région l'inauguration de ce siège national de la Croix-Rouge s'est développé en présence des autorités de la région ainsi que des responsables de la Croix-Rouge retour au pays des pèlerins tchadiens après avoir accompli leurs devoirs religieux 262 pèlerins parmi les 7000 sont arrivés ce matin à N'Djamena des pèlerins qui ont exprimé leur satisfaction par rapport à leur séjour en terre sainte innocent qu'il a eu été ce matin à la report son reportage à bord du Boeing 767 de la compagnie éthiopienne qui a assuré le premier vol se trouve 262 pèlerins ces pèlerins sont les tout premiers parmi les 7000 qui sont partis accomplir leur devoir religieux à la Mecque à regagner leur patrie pour la plupart des pèlerins le comité du Hajj a réussi sa mission 100% satisfait d'accomplir ses devoirs religieux avec l'aide de Dieu bien sûr en premier lieu avec les organisateurs tchadiens cette année il y a eu une amélioration sur le plan de l'accueil à Medine dans le cadre même de logement et même à N'Djamena tout s'est passé au moins on pouvait dire au moins à 80% une appréciation qui vient s'ajouter à celle obtenue de l'Arabie saoudite qu'au niveau de l'Arabie saoudite le ministère de Hach fait des qualifications suivant les organisations de pèlerins par pays je vous annonce que notre pays le Tchad était le premier dans le cadre organisationnel logement en même temps de placement à Medine les derniers pèlerins sont attendus dans la capitale le 25 novembre 2012 les relations bilatérales entre le Tchad et les Etats-Unis et la situation des enfants soldats était au centre d'une conférence tenue ce matin dans l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique c'est une conférence animée par deux cadres de l'administration américaine en ce jour au Tchad une conférence qui se tient après les rencontres avec les membres du gouvernement le président de l'Assemblée nationale et la société civile nous va dire nous va dire les deux cadres de l'administration américaine que reine sous-secrétaire d'Etat adjoint pour la démocratie le droit de l'homme du travail et Ruben sous-secrétaire d'Etat adjoint des affaires africaines arrivés pour la première fois au Tchad ont échangé avec les ondes médias c'est sur les relations bilatérales entre les Etats-Unis d'Amérique le Tchad et aussi sur la situation des enfants soldats selon ses diplomates en 2011 le Tchad faisait partie des pays qui ont été en soldats de l'armée et cela disent-ils a permis au président américain de soustraire le Tchad de la liste des pays pratiquant l'enroulement des enfants dans l'armée les Etats-Unis d'Amérique se félicitent de la volonté de l'Etat tchadien dans ce domaine la démocratie la bonne gouvernance et la liberté d'expression constituent un autre point essentiel qui a été abordé par les conférenciers à la base de la démocratie les orateurs de poursuivre que le renforcement de la démocratie est une priorité des Etats-Unis pour l'Afrique la délégation a aussi rencontré la société civile au milieu de leur discussion la participation de celle-ci à la gestion des affaires publiques pour ces diplomates américains la démocratie est un espoir participatif ils invitent la société civile et le gouvernement à plus de dialogue afin de préserver ses valeurs démocratiques droits de l'environnement et représentation culturelle africaine pour une approche dialectique pragmatique et protectrice des générations futures sur le titre d'un livre présenté mercredi dernier au CFOD écrit par Dr. Sitakayombatina juriste et socio-anthropologue cet ouvrage vient de paraître aux éditions universitaires européennes en Allemagne Gislaine Tchanikoudou réfléchir sur la protection de l'environnement en lien avec le droit et les représentations culturelles africaines une première dans la littérature tchadienne quel rôle joue aujourd'hui l'homme dans l'équilibre des écosystèmes profondément perturbateur il semble bouleverser l'ensemble de l'édifice par une croissance économique et démographique fulgurante l'exploitation abusive des ressources naturelles et la pollution la terre est donc sous pression et l'espèce humaine est menacée dans son ouvrage Dr. Sitakayombatina aborde les questions relatives aux fondements scientifiques aux sources de droits de l'environnement et surtout aux problématiques entre autres environnement développement durable et génération future droit de l'environnement et représentation culturelle africaine pour une approche dialectique pragmatique et protectrice des générations futures est le fruit d'une recherche et de 12 ans d'enseignement dans les universités européennes et africaines à travers 149 pages l'auteur veut construire un droit de l'environnement effectif et efficace qui tienne compte des valeurs et des représentations culturelles liées à la question de l'environnement en faveur des générations futures ce livre ouvre un débat qui pourrait intéresser pouvoir public chercheurs et institutions qui oeuvrent pour la protection de l'environnement en sport en dix moteurs visuels et les retardés mentaux ont arraché une salle d'applaudissements devant un parterre de personnalités troisième maire adjoint de la commune de N'Djamena le président du comité olympique sportif tchadien le directeur du sport de haut niveau ainsi que quelques éléments éperviés basés au Tchad dans une intervention le vice-président du comité national paralympique du Tchad dit quoi maintenant Etienne a mis l'accent sur la personne vivant avec un handicap la charte internationale de l'UNESCO sur l'éducation physique et sportive fixe en son article que tout être a le droit à l'éducation physique et sport qui sont indispensables à l'épanouissement de sa personnalité des séries de courses ont couronné la cérémonie dans les tout prochains jours le CNPT mettra cap sur le Tchad profond pour une tournée d'information de sensibilisation en vue d'installer les ligues nationales mais aussi et surtout faire une sélection des athlètes pour les jeux de la francophonie en 2013 à Nice en France et ceux déjà faites en Égypte voilà c'est avec l'ouverture de la saison sportive du comité national paralympique tchadien que s'achève ce journal télévisé en français merci de l'avoir suivi bonsoir et à demain Inch'Allah Sous-titres par Juanfrance Merci.